Finalement, un appartement listé à la Coya. Vous vous souvenez, sur les analyses financières que nous avons fait donc la semaine d'avant et l'autre semaine, il n'y a pas d'appartements qui sont listés à la Coya. À part, bien sûr, il y avait non-stop régulièrement 17 appartements. Cette semaine, 18 appartements en vente à la Coya. Donc, nous sommes en train de parler de la semaine du 9 octobre jusqu'au 16 octobre. Je suis Fabrice Hernandez. Voyons voir l'actualisation de cette semaine de la Coya. Ce building situé à la 63-65 sur Collins Avenue, où vous pouvez faire de la location de vacances avec une restriction de un mois. 420 appartements au total, 48 étages, 11 appartements par étage. Donc cette semaine, comme je vous le disais, 18 appartements en vente. Enfin, un nouvel appartement listé. Ce nouvel appartement qui est le 1602, deux chambres, deux salles de bain et demi au prix de 1,750, 1,257 dollars le pied carré. Donc ensuite, concernant les locations, 38 appartements à louer. Augmentation du 22,06. Il était au prix de 4000. Il passe au prix de 4500 dollars avec 16 jours sur le marché. 5,57 le pied carré. Cette semaine, deux pending. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le 17,06. Une chambre, une salle de bain au prix de 3300 listé. 3300 pending. Il est resté 48 jours sur le marché. 4,08 qui est donc le prix moyen du square feet que nous avons ici à la Coya. Le 36,09. 36e étage. Superbe vue. Une chambre, une salle de bain au prix, lui, listé à 5600 dollars. Donc, ce qui était complètement hors de prix. Ce qui était vraiment complètement dépassé au niveau du prix qui est loué. 3900 dollars, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Et la preuve, donc, il est loué dès que le prix a été remis par rapport au prix du marché. Où nous sommes ici donc sur 100 jours sur le marché. Cet appartement est resté un peu plus de trois mois et 3,39 le pied carré. Ici, un autre appartement qui a été loué le 26,05 au prix de 3200 dollars. Il est listé au prix de 3300 dollars. Uniquement 100 dollars de différence. 174 jours sur le marché. 4,69 le square feet. Un appartement expiré de 906 était au prix de 3950. Il est resté un an sur le marché. Énorme, énorme. Franchement, il n'y a vraiment aucune tolérance de conserver un appartement pendant un an sur le marché à louer. Il est beaucoup plus préférable de faire une analyse avec le propriétaire et de regarder où nous sommes. Où nous sommes sur le prix du marché par rapport au building et où nous sommes pour des appartements qui se sont loués. Bien sûr, l'appartement, vous désirez louer quelque chose, vous désirez acheter quelque chose. N'hésitez pas, faites vous épauler d'un professionnel en contrepartie. Et donc enfin, le dernier qui est cancel, c'est à dire qui a été retiré du marché le 2305. Alors certainement, on se dit pourquoi retirer du marché ou parce que tout simplement le propriétaire ne veut plus le louer ou dans un second temps, parce que le propriétaire l'a loué avec une autre plateforme. Il faut savoir que l'Akoya se loue très, très bien. Donc une chambre, une salle de bain, il était listé au prix de 3500 dollars, 39 jours, 5 dollars, 5.12 et le square feet. Donc un tout petit peu au-dessus du prix du marché. Et voilà donc l'actualisation ici de ce building. Vous voulez directement acheter un appartement, vous voulez louer un appartement, vous voulez faire manager votre appartement. N'hésitez pas, mettez vous en contact avec moi. Je pourrais vous faire l'analyse financière complètement gratuite. Rendez vous de 30 minutes. Il suffit tout simplement de me téléphoner, m'envoyer un WhatsApp ou m'envoyer un message à mon numéro de téléphone personnel 786 603 0184. Et n'oubliez pas, souscrivez à la chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Nous faisons non seulement l'analyse financière de l'Akoya, mais bien d'autres buildings ici sur la plage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.